bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement que vous cliquez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons voir comment faire une impression d'un mail donc impression dit aussi print et voilà donc il ya deux possibilités la première c'est soit vous vous mettez sur l'écran principal où il ya les lignes de mail donc vous choisissez le mail que vous voulez imprimer vous cliquez à gauche sur le petit carré là c'est bon il ya j'ai le petit v qui apparaît et ensuite en haut vous avez archiver déplacer supprimer spam et sur les trois points horizontaux il ya marqué autre option donc je clique une fois et vous pouvez voir que le système me permet de faire donc une impression je vais je clique ici imprimer le plus récent j'attends c'est bon donc vous voyez que apparaît le mail en haut à gauche il ya même des petites images qui sont intégrés à ce mail et vous pouvez voir donc l'imprimante qui va être utilisé si je veux faire toutes les pages enfin ça dépend de l'imprimante que vous utilisez mais ce qu'il faut faire c'est juste cliquer sur le bouton imprimer je vais pas le faire mais si je voulais imprimer il suffirait simplement que je clique sur ce bouton à gauche imprimer et si je me rendais compte c'était vraiment pas le mail que je voulais printer il suffit simplement de cliquer sur annuler ceci est la première possibilité pour imprimer maintenant on va voir la deuxième possibilité c'est simple déjà je déclic ici et je me dis bon je veux celui là ou plutôt le dernier en dessous je clique une fois ça va m'ouvrir le mail et il ne me reste plus qu'à cliquer vous voyez en haut à gauche et un dessin d'imprimante et quand je mets le la souris dessus il ya marqué imprimé je clique une fois et ça va m'ouvrir le la même chose qu'on a vu précédemment c'est à dire une vue en haut à gauche qui permet de voir qu'elle sort à le mail et à droite qu'elle sera qu'elle sera l'imprimante qui sera utilisée le si je veux d'un tel ou tel nombre de copies si je veux quitter toutes les pages il y avait plusieurs etc etc et bien évidemment encore pour imprimer il suffit simplement de cliquer sur le bouton imprimer et comme je ne veux pas imprimer je clique sur le bouton annuler et là je ferme à nouveau en cliquant sur la petite croix en haut à droite qui permet de fermer cette fenêtre comme ça je ne fais pas une impression mais si j'avais fait l'impression tout ça aurait disparu et je me serais retrouvé sur l'écran principal merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt